Merci de regarder votre chaîne et votre émission d'écritage. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, l'actualité politique avec un acteur politique. Il a été candidat à la présidentielle 2018. Il est président national d'un parti politique, le MDECO. Gabriel Mokia est notre invité. Bienvenue à vous, M. Gabriel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, entre zéro à pratiquement vers une heure, la Cour constitutionnelle s'est décidée, confirmant les résultats provisoires à l'élection présidentielle de Félix Tisekedi comme président de la République. Quelle a été votre réaction ? Bon, ma réaction, je l'avais déjà exprimée. Ma réaction est une réaction de joie. De voir que, quelles que soient les conditions, l'opposition accède au pouvoir à République démocratique du Congo. Nous devons féliciter cette décision. Et j'en profite pour féliciter le président Élie. Après son père, que j'avais félicité, quand j'étais en prison, à ma sortie de la prison, maintenant je félicite à tant que président de la République, son fils, Félix Tchilom. Alors, vous êtes quel genre d'acteur politique ? Pendant que Fayounou conteste la victoire, vous vous félicitez ? Je félicite aussi Fayounou. Pourquoi ? Parce que c'était un ami de l'opposition avec qui on a éverré ensemble. Donc, je ne suis pas conflictuel, moi. Moi, j'aime tous les amis de l'opposition. Même ceux-là qui ne m'aiment pas. Je suis toujours d'accord avec eux. Mais l'aide de nous vient de gagner. Mais M. Gabriel Monkia, la victoire de l'opposition aujourd'hui devait enchanter tout le monde. Mais pourquoi Fayounou n'est-il pas content ? Non, je crois que Fayounou, il va revenir à la raison. On a déjà proclamé. Et ces deux requêtes ont été rejetées. Nous avons tous suivi. Je ne peux plus y revenir. J'aime beaucoup Fayounou et j'aime Félix et j'aime tout le monde. Donc, ce n'est pas chez moi qu'on peut trouver des décisions contre mes amis. Je veux savoir qu'après un temps, Fayounou doit comprendre qu'il y a une victoire et il faut qu'on puisse se chercher à travailler ensemble. Travaillants, s'ils font ça, c'est qu'ils ont peur de gérer le pays. Ils ont peur qu'ils vont échouer parce que pourquoi créer les deux autres de là où vous avez déjà gagné ? Il y a trop de lankini dans la mauvaise gestion du pays. Mais il faut combler ça, il faut arranger. Donc, je demande à Fayounou, un ami à moi personnel, avec tous les autres, tant que nous ne pouvons pas... Après avoir ramassé les matraques de pierres, d'un gondot, des grenades lacrymogènes, nous voici maintenant au sommet du pays. Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Que ce soit moi, que ce soit Fayounou, que ce soit Félix, que ce soit quelqu'un d'autre de l'opposition, c'est la même victoire. Alors, monsieur Gabriel, c'est une victoire pour les bonheurs de notre peuple. Alors, monsieur Gabriel, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la réaction de Fayounou ? Est-ce que ce ne sont pas les gens qui sont derrière lui ? Oui, a priori, oui. Mais ces gens-là, ce sont des Congolais, ils vont revenir. Au contraire, ces gens ont été avec Félix. Voilà encore un problème. Moi, je n'ai jamais fait un voyage ensemble avec Félix, ni une réunion ailleurs. Avec son père, oui. Maintenant que Félix vient d'être élu président de la République démocratique du Congo, Joseph Foyeparty, est-ce qu'on peut encore combattre les nôtres ? Il ne faut pas tout le temps de combattre, de combattre. Ces gens-là, ils doivent retourner au Congo. Félix, il va signer la ministrie générale, j'espère. Mais qu'est-ce qu'ils font en Europe ? Ils ont que le... S'ils avaient pas avec Kabila, Kabila n'est plus chef de l'État. Donc, le terrain est vide. Ça veut dire que les gens, comme les honorés Ngwanda aussi, vont revenir. Ben, ils doivent revenir. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir avec eux ? Est-ce que... Ngwanda, c'est déjà ça, l'avait Félix, ils se sont déjà... Ils ont changé, je ne sais pas, des coups ou quoi. Les gens doivent retourner dans notre pays, chacun avec ce qu'il a appris à l'étranger pour venir mettre ça en application dans ce pays. Donc, moi, je suis là. Un jour, je vais mettre en application ce que j'ai toujours dit. J'ai ma position et je sais ce que je peux faire dans notre pays. Mais je ne peux pas aller encore embrouiller le pays. Nous voulons consolider cette victoire pour que l'est du pays soit débrayé, soit éradiqué de toutes sortes de rébellions. Plus de groupes armés. Plus de groupes armés. Ça, c'est mon combat. Vous savez, j'avais dit, si j'étais élu, parce que c'est ce que je pouvais faire. Maintenant, Félix, c'est élu. Plus de groupes armés. Nous sommes là pour donner des conseils ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire. Moi, je suis là. Donc, porter d'une arme à la main pour tuer un Congolais, mais ça serait un peu difficile. Quel que soit le pays d'origine qui se dit, le pays fort, tout ça, mais la force se retrouve toujours devant une force. Nous sommes 80 millions de Congolais et Congolais. Et nous avons une force naturelle que nous pouvons écraser n'importe quel pays. Mais Fayoulo demande déjà des manifestations pacifiques à travers le pays. Non, ça ne va pas réussir parce qu'il a demandé et ça n'a pas été. Maintenant, mon problème, c'est que je vais encore appeler l'un de ces lignes là pour lui va dire ou bien moi-même, je vais le chercher. Nous sommes avec lui dans le même quartier vers un grand hôtel. Ma résidence est vers un grand hôtel et il est venu de 3Z. Ex-3Z. Nous, il est de 20, il est venu de Tchatch. Nous sommes des meilleurs voisins. Donc, nous allons faire en sorte qu'on puisse consolider la victoire de l'opposition. Il ne faut pas seulement parler de Félix. Il ne faut pas seulement parler de l'opposition. La victoire de l'opposition doit être consolidée afin que le peuple trouve son compte dans la bonne gestion de l'opposition. Et si nous commençons à se créer des problèmes, c'est que nous avons peur de gérer. Ok. Hein ? Alors, à ce moment, le peuple va nous taxer de quoi ? Des aventuriers ? Des aventuriers. Ils nous faisaient poireauter, tuer avec des marches, des grenades et maintenant, ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas travailler, maintenant, ils veulent se changer les biceps. Ce n'est pas sérieux. D'accord. Alors, dites-moi la vérité devant les Congolais qui vous suivent en ce moment. les Congolais d'ici et ceux qui sont disséminés à travers le monde. Est-ce que Félix Tshiseke dit sa victoire est méritée ? Moi, je ne suis pas juge. Moi, je crois beaucoup aux institutions de notre pays. C'est la Cour constitutionnelle qui vient de proclamer Félix. Je ne peux pas contester la Cour. Les décisions de la Cour sont irrévocables. Sauf qu'aujourd'hui, avec la gestion de M. Kabila, le colonel et le généraux, les décisions de la Cour de cassation ne les concernaient pas. Mais nous, en tant que des légalistes, on a proclamé par la Cour constitutionnelle, tout le monde, la télévision nationale est captée partout, tout le monde a vu. Et on a vu comment le ministère public s'est prononcé. On a vu comment les juges, les premiers juges qui ont fait une élective et il a montré que les deux requêtes de Fayoulou étaient irrécevables. Des moyens donnés, je n'y reviens pas. je n'ai pas vexé les gens. Mais quand on a rejeté les deux requêtes, est-ce qu'on peut à quoi parler ? Il y a comme un problème, moi j'avais un problème devant les cours du tribunal. Mais quand on fait une vente publique, on peut toujours introduire une requête auprès du président du tribunal pour annuler la vente publique. mais si cette requête est rejetée comme l'ordonnance des 120 qui avait rejeté la requête de l'Union des Bays-Congolais à son temps, si l'annulation de l'ordonnance 687 annula la vente, mais on a rejeté la requête et c'est rejet et ça s'appelle. Mais c'est ça, non, c'est rejet et ça s'appelle. Donc vous ne pouvez plus formuler d'autres requêtes. Je ne sais pas s'il y a encore l'ouverture, mais tout le monde a compris les rejet est-ce qu'on peut à quoi y revenir ? Comment on ne peut pas y revenir ? Consolidons notre victoire. Ça, c'est la troisième fois que j'ai fourmis cette phrase. Consolidons notre victoire, consolidons nos amitiés et notre travail pour le bonheur de ce peuple. Mais alors, au moment où la Cour prononçait cette victoire ou confirmait cette élection, on attend une délégation de l'Union africaine qui doit venir ici à Kinshasa avec à sa tête Paul Kagame qui a demandé à ce que la Cour ne se prononce pas encore. Et c'est Paul Kagame, c'est un modèle. Et c'est un rebelle qui a pris le pouvoir après avoir tué des milliers de gens. Ce n'est pas un modèle. Mais il est à la tête de l'Union africaine. Mais lui-même et même ils ont fait tuer 12 millions de Congolaises et Congolais. Ils se sont déjà fait attraper et même attaquer devant les cours et tribunaux du monde. Paul Kagame n'est pas un modèle, c'est un grand dictateur. Pierre au Congo. Il va venir la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée, c'est fini. Imagine-toi que la Cour se prononce en France, aux Etats-Unis. On peut envoyer Paul Kagame pour aller contester cette victoire. De quel droit ? Non, mais ça c'est l'Union africaine. La France, ils sont en Europe. Mais c'est la même chose, non ? C'est la même chose. Si le Rwanda s'est prononcé pour une telle décision d'aller à la Cour et qu'on peut aller là-bas contester, président de l'Union africaine soit-il. Non, c'est-à-dire que nous devons... Sa visite lundi sera nul, sans effet. C'est nul, ni le fait. Au contraire, les gens de Félix peuvent manifester à partir de l'aéroport pour que ces gens n'entraient pas au Cour. Ah bon ? Parce que si nous ne respectons pas nos institutions, et qui va venir respecter à notre place ? Moi, on m'a arrêté un jour pour un faux problème comme ça. On a envoyé quelqu'un va le citer uniquement pour procéder à la modification de l'article 71 de la Constitution pour qu'il n'y ait pas de débat contradictoire. N'est-ce pas ? Mais, quelqu'un est venu me citer, j'ai réagi, j'ai purgé trois ans et six mois. Mais c'est la Cour suprême qui s'est prononcée et je n'ai pas créé, je n'ai pas été en Europe, je n'ai pas été ceux-ci qu'ils appelaient les avocats pour venir les avocats qui ont plaidé et ils ont perdu. J'ai purgé ma peine, j'ai ma petite famille qui m'a soutenu en prison paratoire. Et maintenant, la Cour se prononce en faveur de et vous, l'Union africaine, vous venez pour annuler. On va annuler ça, et vous, l'Afrique a beaucoup de choses. Darfou, les Tuéry, Béchine, et tout ça. Béchine est sur le président soudanais, il est sur le coup du mandat d'arrêt international de la CPI. Pourquoi Paul Gagame ne le livre pas ? Il doit le livrer, qu'il commence d'abord par arrêter Béchine au nom de la solidarité africaine, au nom de la solidarité avec la CPI. On le livre, peut-être qu'il sera acquitté comme Babo et Bleu Goudier. Mais maintenant, s'il s'agit du Congo, tout le monde vient mettre le nez. C'est pourquoi j'avais dit au Congo l'attention. Oui. Pour le moment, j'ai perdu. Je ne rêvais pas dans ma défaite. Mais prochainement, si on me fait confiance, c'est déjà l'histoire de Paul Gagame, c'est venu, ils viennent créer le pouvoir. Vous ne le verrez pas. Ils seront comme les Égyptiens. Vous, vous, vous voyez si vous ne le verrez plus. Le pays n'avance pas comme ça. Le pays avance dans une solidarité. Mais bon, maintenant, vous-même, vous posez la question que Paul Gagame va venir. Vous dites, moi, il va venir pour faire quoi ? Pour annuler la décision de la cour. Là, on devient l'objet de mon carré dans notre pays. Je n'aime pas comme ça, mais c'est le jour-là. Je n'aime pas comme ça. D'accord. Alors, vous êtes pragmatique, monsieur Gabriel Mokia. Alors, votre collègue, Martin Fayoulou, aussi qui a perdu comme vous, demande à la communauté internationale de ne pas reconnaître Félix, c'est ce qu'il dit comme président. Écoutez, écoutez, Fleury, Anna met conscience. La requête de Fayoulou, notre requête, a été rejetée puisque Fayoulou n'avait pas présenté les PV. Parmi les moyens évoqués par la cour. maintenant, vous allez demander, et puis la communauté peut toujours demander est-ce que vous avez des PV pour que vous puissiez faire le comptage ? Qui allait faire des comptages ? Vous-même, vous préparez vos PV là-bas, vous savez que j'avais obtenu 11 millions, ou bien 8 millions. Vous savez, il y a eu des nuances, on a parlé de 11 millions. Après, Fayoul lui-même, il a diminué juste à 8 millions. Alors, la cour était dans les possibilités de reconnaître un montant, de connaître quelle voie elle peut reconnaître. Maintenant, j'ai dit, Fayoul, ça a été une grave erreur de l'autre. Mais c'était une grave erreur. Ok. Et la requête a été déposée en dehors du délai prescrit par la loi. Donc, tout ça, nous fermons les yeux, nous oublions. Restons ensemble avec Fatih, comme on l'appelle. Et si la communauté ne le reconnaît pas ? Est-ce que la communauté internationale, c'est la cour constitutionnelle ? Nous respectons la cour constitutionnelle. Moi, je dis qu'il ne faut pas que la communauté internationale s'ingère comme les policiers qui s'ingèrent dans l'exécution des décisions de justice, malgré l'interdiction par le général Amour. Il y a des policiers qui s'accrochent au nom du président de la République qui peut faire ça. On ne peut pas faire ça. Vous savez, ce qui est jugé aussi sur terre, c'est là jugé aussi au ciel, au ciel. Dieu est le seul de mettre les voix. Moi, on a pris mes voix, on a disséminé ça, on m'a donné ce qu'on m'a donné. Je ne me gêne pas. Ce n'est qu'une partie remise. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut que je tue les gens, je fais ceci. Non. Si j'ai perdu, je dois corriger mes erreurs. Si Faïl a perdu, il doit corriger que prochainement, il faut avoir des témoins partout parce que 80 000 témoins qui a déjà, parmi tous ceux qui avaient, même la majorité, n'a pas pu atteindre les 80 000 témoins dans tous les bureaux de vote. Même les catholiques, ils ont dit que c'est 40 000. Mais ils ont refusé de mettre à disposer de Faïl leurs témoins pour dire qu'ils avaient obtenu 61%. Mais il y a des doutes. Comme il y a des doutes, les doutes profitent à qui ? À l'acquisé. L'acquisé, c'est Félix. Maintenant, comme il y a des doutes dans tout ce qu'on est à faire, je crois consolidons, ça c'est la cinquième fois, je vous dis, consolidons cette victoire de Félix pour nous permettre d'avancer dans notre pays. D'accord. de la Cinco qui veulent donner ces preuves-là, tous ces éléments de preuves auprès de l'Union africaine. C'est de la démocratie. On a voulu le priorisme politique. La démocratie, chacun peut dire ce qu'il pense, mais c'est au juge maintenant de dire ce que vous avez dit, ce n'est pas ça. Voici la raison. Donc, je ne condamne pas le prêtre, je ne me condamne pas, je ne vous condamne pas, je ne condamne pas Faïl, je ne condamne pas... Mais, le dossier a été amené quelque part, là où on tranche. La décision est sortie. Je ne peux pas critiquer le prêtre et surtout que ce soit le prêtre de mon église. Allez-vous même si c'est mon église, c'est de la démocratie. Dans une démocratie... Mais les prêtres veulent mettre de l'huile au feu. Non. Je crois qu'ils ont compris, la victoire est sortie, les prêtres vont retourner pour nous enseigner. Moi, je suis des catholiques, bien que ça fait longtemps, je n'ai pas fréquité mon église et me réveiller retourner parce que nous sommes à la fin des élections. On va maintenant parler de Félix Tshisekedi, un monsieur que j'ai reçu sur ce plateau, en posant quels seraient les défis ou les priorités ? La priorité de priorité pour Félix Tshisekedi dit, pour que Félix Tshisekedi réussisse dans son mandat, il doit avoir des collaborateurs compétents. Que dites-vous ? Je suis Kinois depuis 1969. Je suis nos villages à Bumba. Je suis Kinois depuis 1969. Je suis le vrai Kinois. Si je peux donner un conseil, je dis que Félix, dès qu'il commence, il commence d'abord par prendre une société japonaise pour réparer l'avenir du commerce. Il y a d'autres avenues que Kimbuta, il y a beaucoup de choses. Vous vous parlez toujours commerce chaque fois. Écoutez, quand vous quittez Massina, Ngaba, Yolo, Ngiringiri, Kalamu, je vais en ville. C'est-à-dire que ça suppose que la ville c'est le miroir de la capitale. Il faut montrer aux gens que quelque part, il faut avoir la parole. Moi, je suis avec toi. Nous sommes bien habillés. Mais si on vient à cette émission de chemise, je déchirais le pâteau. Jean-Marie Kassaméva acceptait qu'on entre dans de telles techniques comme ça dans sa chaîne. C'était possible. Mais miroir, Félix, il doit d'abord trouver le... Pas les chinois. Japonaises, réparer la ville. Je suis au Sartreville. S'ils veulent que je puisse les guider, je vais aller. Comme ça, le bruit va courir si tout le temps dit du pays n'ont fait lui que ça a commencé le travail. Rien qu'avec les petits. Les petits là qui peuvent faire ses mal à venir commerce, la venue du marché, quelques avenis, comme j'avais dit la fois passée. Ça, c'est pour vos intérêts. Parce que vous êtes aussi comme ça. Ça, c'est pour vous. Non, non, moi, je n'ai pas de magasin. J'avais quitté ce monde des hommes d'affaires depuis des années, depuis 1997, date à l'entrée de la fédère. Je ne fais plus. Je suis que dans la politique. Mais je consomme ce que j'avais investi dans le commerce des cafés. Quand on m'arrête, je ne demande pas, je ne m'en dis pas, je prends les miettes que mes affaires m'apportent dans mon commerce des cafés. C'est tout. Je me limite là dans mes petits investissements. Mais le problème, c'est quoi ? Félix, il doit redresser l'appareil judiciaire. Il doit redresser la police, l'armée, l'armée peut être une armée de dissuasion, pas une armée défassive, une armée qui fait marche en arrière devant l'ennemi. J'ai cette capacité de rendre ce service à la nation. Mais, pour le moment, on n'est pas... Vous avez cette capacité ? J'ai cette capacité. Vous l'avez appris où ? Il faut apprendre. Et quand j'ai fait le commerce des cafés, j'avais appris ça où ? J'ai reçu devant les blancs, devant les grands et je suis devenu grand. J'étais devenu grand parmi les grands. De moi-même. J'ai cette capacité. il doit redresser ces fléaux-là. pour finir avec les groupes armés. En tout cas, si c'est moi, je vais finir avec les groupes armés. Les kagamés, les moussévenis, vous ne le verrez plus, venir diriger ces combos, venir mettre leur nez ici. Non. Vous savez, j'avais vu dans un Facebook un petit éléphant à promenade qui a voulu aller se mêler dans l'eau que le crocodile blène, mange et on l'a pris ici dans... La trompe. La trompe. Donc, maintenant, il a amené les crocodiles jusqu'à... jusqu'à... à côté où étaient ses amis les crocodiles alors quelqu'un a écrit quoi. Il n'est pas pour de se mêler dans les affaires d'autrui. Vous savez, ceux qui viennent se mêler parce que Joseph Kabila était toujours les regardé parce que c'était des fruits tous des rebellions. Donc, attaquer les rebelles mais moi, je ne suis pas rebelle. Mais moi, je suis congolais né ici à faire des affaires. Je suis devenu politicien. Je me suis bien installé mais je peux régler le problème des Congolais des gens qui viennent tuer des bourreaux de notre Congo. Alors, voilà le travail que Félix peut faire. l'appareil judiciaire, la justice, c'est grand. Mais c'est quoi la recette pour que ça marche bien avec Félix ? Les interventions. Les interventions. Les dictats. Un juge qui a pris une affaire à délibérer. Toi, tu n'as pas assisté à la plaidoirie. Comment tu peux donner des injonctions au juge de faire le contraire de ce que vous avez suivi ? Ça doit cesser. Ça doit cesser ? Si on me fait... Oh non ! Le frère de Félix a dit ceci, si je le fais pour... Trafic d'influence. Trafic d'influence. Si Félix tombe dans ses pièges et c'est fini, il sera foutu. On ne va pas le respecter. Il ne faut pas que sa famille trafique. Ah ! Ça, j'ai cité seulement sa famille. Oui. Pour ne pas faire l'iso à la famille parce que là, il y a déjà qu'il trafique à son nom. J'ai vu le... Le général et le colonel du fax. Il trafique au nom du période du fax. Moi, j'ai dénoncé mais le père du fax qui est resté là, il ne veut pas réagir. Mais il va de son honneur, déshonner maintenant. Mais vous, tout va bien être restitué. Non, je ne vais pas récupérer. Vous voyez, à 20h, il y a moins trois jours, le colonel du fax à côté du Grand Marché qui nous a donné sur ordre de ministre Mova, on m'a déposé 25 policiers et il est jupe qui m'est suivi. Je me promène avec d'ailleurs la jupe et là en bas. Mais ce type qui est venu me déposer le policier or qu'il était venu il a vu mes maisons, il prend le militaire à 2h30 du matin et il est allé le déposer si il y a trois jours. si il a venu le coup ça. Un numéro 64 et là où habité mon fils, mon avant-derrière enfant. Et il a chassé mon fils à 2h et le surveillant. Il a passé ses militaires qui sont là sans document. Mais je le dis comment M. Kabila et il s'est dit non il est avec les frères des présents de la république. Si Félix tombe dans ses pièges avec les frères Mais est-ce que c'est vrai ? Mais il est seul si vous voulez on peut aller avec vos micros on va ouvrir la porte je veux détruire cette porte et vous entrez vous n'allez pas des images. C'est avenir du coup ça numéro 64 à la face de l'inspectorat des affaires judiciaires tout près de la cour de cassation c'est la cour qui m'a restitué les maisons Mais voilà les hommes forts Donc on ne respecte pas les lois Ils se promènent avec le nom de la famille présidentielle Mais oui Lui aussi c'est l'Odifax c'est l'Odifax Mais quand tu portes un nom de Kivu Donc tu deviens président de la République Mobutu était ici Moi j'ai fait mes affaires sels Je n'ai jamais été même dans une bague au nom de Mobutu Je me suis bâti avec des serpas à Brousse Je me suis bâti avec les gens avec les hommes d'affaires européens français belges Et tout ça J'ai fait ma fortune Laf de l'Etat On m'a fouillé 19 fois dans les cachots On a compris que j'étais un monsieur Aucune dette Rien Je n'ai jamais arrassé Voilà Mais Mobutu c'était notre frère Je n'ai jamais demandé à Mobutu Mais le régime de Kabir a vraiment nous a laissé très mauvais souvenirs Comment quelqu'un peut devenir fort là où il y a un chef de l'Etat Je crois que Félix ne va pas accepter de telles bêtises Vous êtes fort Il vous arrête L'orat de Jéré Kabir Il avait arrêté son frère à Lubumbashi Dès qu'il était entré Et je crois qu'il avait diminué Lui ne voulait pas de telle blague Mais Joseph Kabir a laissé l'ouverture A tous ses frères Là de venir Mais Jeannette Mais mes jours Il ne faut pas ça Qui vient de m'arracher Une maison Non Mais les acolytes Là qui veulent s'attacher A la famille du président de la République Il encore reste à vérifier Est-ce qu'il est dans la famille du président de la République C'est ça C'est pourquoi J'ai dit au général Arrêtez cet ordifax Comme ça Comment est-ce que Parce que Le chef de l'État Comment citer les noms Pligants Des chefs de l'État Même si moi Je peux causer avec Kabila Mais je ne peux pas sortir Du Floride Tu joues avec moi Tu sais que je connais Je peux te faire du mal Moi je peux dire ça Comment ? Donc il faut le respect Des biais des autres C'est le conseil Que je donne à Félix Écarter les hommes forts Les hommes de chantage Là le pays Regardez comment moi Chaque fois émission Je viens parler On m'a fait ceci Est-ce que c'est catholique De suivre quelqu'un A t'es dépléré C'est bien comme ça La télévision Et alors qu'il a raison Récident La cour La cour de cassation M'a restitué Avec des ans Ils ont été à l'interprétation L'interprétation N'a pas annulé La vente publique Ils ont été à cassation Cassation A rejeté Les arguments Mais comment maintenant Moi je peux souffrir De l'exécution Qui est sur base De l'article 549 De la constitution Le jugement Est arrêt Je serai là Vous serez Sont rendis Au nom du peuple Mais l'exécution L'exécution S'est faite Au nom du président De la République Mais comment les gens N'ont pas respecté Jusqu'à la sortie De Kabila Il a ses mauvais souvenirs Avec ses frères Vous serez rétabli Dans vos droits Ah si Félix Il ne sera pas aussi Lui inféodé Par les mêmes gens Parce que C'est jamais cela Il veut nécessairement Suivre Quand quelqu'un A son bien Quand quelqu'un A sa femme Quand quelqu'un A ceci Il faut venir là-bas Pour créer des problèmes C'est pas du tout sérieux C'est pas du tout sérieux Alors cette caméra Est devant vous Vous la regardez C'est la dernière question Que je vous pose Si vous avez un mot A dire aux Congolais Un mot à dire A je sais pas n'importe qui Regardez la caméra Les mots que je peux dire Je suis venu C'est pour la paix Oui Il n'y a pas quelque chose De plus précieuse Dans la vie Que la paix Dormir même dehors Dans ta maison Sans que tu sois saccagé La paix On doit ramener Nos enfants dans des écoles On doit voir Les sociales De la population Mais pour que ça soit Comme c'est Il faut qu'il y ait la paix Et cette paix Doit venir De nous les hommes politiques De ne pas donner D'importe quel ordre A nos militaires D'aller saccager Non Quand on a prononcé Aujourd'hui c'est Félix Qui fête Demain ça fait Ça peut être moi Après demain Ça peut être Fayoulou Ça peut être vous Quelqu'un d'autre C'est de la démocratie Nous avons voulu Le pluralisme On avait à avoir Le multipartisme à trois Les gens Les liens Mon frère Tout le monde Les équipes Les tis Que nous sommes Descendus Pour menacer Mon bout Mon bout Il est allé Se réfugier En Bandaka Et il a suivi Les missions Organisées par Cuebe Qui étaient en Europe Il est venu Il a organisé Les missions Avec les professeurs Diconda Avec les Ndoumé Et tout ça Et il y a où Mais Quand Mboutou a compris La question Posée par Cuebe Que si Pendant qu'il y a La démocratie Est-ce que Dès que Tu sais que Quelqu'un de la Deux Il faut arrêter Mboutou Mboutou a dit Non Quand on a Gagné Les élections Par les îles Ce n'est pas Une question De faire Chasse à l'homme D'arrêter Les gens Immédiatement Le lendemain Après cette émission Mboutou a demandé A accepter Le pluralisme Politique Et demander L'opposition C'est ce que nous vivons Avec le pluralisme Politique Nous avons droit Nous tous De créer Nos partis politiques Ce qui est normal Nous avons droit De contester Telle chose Et tout ça Mais on ne peut pas Brûler la Maman Congo On doit respecter Les acquis des autres Comme les acquis Des mots Comment moi Je peux passer A la télévision Parler des choses Que j'ai déjà récupérées Au travers Un arrêt De la cour de cassation Est-ce que c'est catholique ? Merci Là-bas Dans le cadre de Félix De poursuivre Tous ces audifacts Et tous ces Général Qui sont venus Qui sont allés À l'hôtel Où habite Le chef de l'État Élie Béatrice Lui est là Avec sa police Et audifacts Ils sont allés Pour tromper Pour tromper Nous allons dire À Félix Ces gens Ils se sont déjà arrêtés Ça ce sont des simples Des criminels Comment vous pouvez prendre La police En otage Pour torpiller Les peuples Et puis Je termine Quand vous allez Accuser Lui est audifacts À l'auditorat L'auditorat Tout le monde Trambe Mais à partir Des responsables De l'auditorat Ils trambe Vous l'amenez Auprès de ce chef Ah non Lui Il connaît Est-ce que moi Je vous arrête Moi Je vous arrête Lui Tu fais la prison Avec ton acolyte Au difax Mais d'ici peu Je vais amener Des militants Parce que Félix C'était lui J'aurais dit Amener même 500 600 personnes À cette parcelle Et écraser Tous ces policiers Comme ça Mais comme nous voulons La paix La tranquillité Je crois que Nous allons régler Et ne vous faites pas justice Merci beaucoup Voilà c'était le conseil De président Gabriel Mokia Président national Du Mdéco Le mouvement démocrate Le mouvement des démocrates Congrès Parti politique De l'opposition Maintenant aujourd'hui Nous sommes au pouvoir Vous êtes dans le pouvoir Vous êtes la majorité Aujourd'hui Merci d'être venu Dans cette émission Merci d'avoir répondu A nos questions C'est moi qui vous remercie Je remercie le peuple De rester calme Et je remercie Fahel ou mon ami De rester calme Mon voisin Je lutte Pour que je retourne De ma parcelle Derrière toi Merci à vous également D'avoir suivi cette émission Portez-vous bien A très bientôt